... Après la mobilisation inédite des enseignants des écoles parisiens, nous, ce que nous souhaitons, c'est que maintenant, que cette journée du 23 est en cours, et que nous allons la saisir pour exposer nos revendications, les motifs de notre refus de la loi de refondation, d'une part, et d'autre part du décret sur le rythme scolaire, nous souhaitons que ce ne soit qu'un moment, qu'une étape, et notre souhait, c'est qu'effectivement, s'inscrivent d'ici les congés de février une proposition de journée d'action nationale, de grève, mais dans tout le pays, de façon à signifier aux ministres qu'on n'est pas du tout là par esprit de conservatisme ni de corporatisme, au contraire, on dit, oui, la refondation chiche, d'une part, pas contre nous, et une véritable refondation, et non pas un replatrage et une illusion d'optique que l'on offre à l'opinion publique, mais ça ne durera pas longtemps, parce qu'on ne peut pas continuer à argumenter sur des clichés faux ou éculés. Il faut vraiment entendre aujourd'hui les enseignants qui, par le biais de leur rejet de cette réforme, expriment un malaise très profond, et on ne peut pas tenter de remédier à ce malaise en les ignorant ou en prenant des mesures qui sont vraiment des trompe-l'œil, puisque sur la réforme des rythmes, on s'aperçoit que les journées sont quasiment aussi longues qu'on rajoute une demi-journée à programme inchangé, à contraintes accrues, à dénaturation du métier, en mettant dans les heures dues par les enseignants des écoles des heures à rendre aux collectivités locales, et ça pour nous, c'est inacceptable. Donc une véritable réforme des mois, oui, mais pas contre les enseignants, et qu'on en débatte sérieusement, comme on est tout à fait conscient des inconvénients de la semaine de 4 jours, il faut rappeler qu'on ne l'a jamais demandé, c'est Xavier Darcoz qui l'a imposé en 2008, on est tout à fait prêts à discuter, à modifier les conditions de travail, mais là, on fait du perdant-perdant, nous on veut autre chose, et quelque chose en profondeur, qui prennent en compte toutes les dimensions du métier, pas seulement le transfert, la réapparition d'une demi-journée plaquée comme ça, à condition par ailleurs inchangée.